Donc mon poids du corps c'est une arme, résiste, je vais l'utiliser, et là ça descend sec. Les clés, on l'a vu pendant les stages, c'est de la précision. On n'est pas précis, on est sous stress, on est là, lâchez la flère, tapez. Et encore, même en tapant on peut se louper les cibles, donc c'est complexe. À l'entraînement ça va, on a le temps. Si je ne suis pas précis, si je ne suis pas sur le coude en lui-même, ça ne marchera pas. Déjà si je ne tourne pas le coude, je fais ça, il va me taper. Si je fais ça, il va me taper. Il y a toujours des points de pression, mais bon, il peut quand même me taper, je suis à l'intérieur. Donc le coude, déjà il tourne, il peut quand même me péter la jambe, ou me taper. Pour ça, je dois garder son bras. Plus ils sont grands, mieux on a de surface ici pour être à l'aise. Plus ils sont petits, et plus il va falloir être très proche du coude. Là, on va voir, je ne sais pas, tu peux même quand je me sors plus loin. Donc quand vous êtes ici, le mec il vous a étranger, bim bam boum, vous sortez. En général, voilà, il est comme ça. Le coude vers le haut, la main sur le coude. Je vais doucement. Là, il y a action, là il y a un cassage de coude. C'est ce que j'appelle la question pour un champion. Vous cassez le coude, là, d'accord ? S'il se laisse faire, là ça va. S'il résiste, voilà, regardez, c'est ça le truc. Regardez, s'il a le coude tendu, ça va. S'il fléchit léger et il résiste à mort, résiste fort. Peut-être que. Surtout, résiste avant. Là, oui. Si je le tape avant. D'accord ? Je n'ai pas prévenu, c'est pour ça. Donc pour éviter ça, ne vous emmerdez pas. Ne vous embêtez pas. Résiste. Ça ne marche pas. OK, mot de point de pression. Vous allez faire ça. Vous allez mettre le tranchant derrière le coude. Et là, il peut résister tant qu'il veut. Résiste. Là, ça descendra. D'accord ? Yes. Donc, je remonte de seconde. C'est un grand gabarit, lui. Si c'est nerveux, même si on est des petits gabarits, dès qu'il y a les nerfs et la détermination, attention. Là, il n'y a plus rien. Le grand peut être tout doux. Le petit peut être une bombe atomique. Il peut vraiment vous exposer la gueule. Ouais. Lui, il est tout doux. On a dit soit la clé du coude pur, ici. Pendant que je descends, je le protège. Et ça, ça demande un peu de force. On donne l'étage. Attention, je t'emmène un petit peu plus bas. Détends-toi. Yes. Ça, résiste. Putain, forcément. Regardez. Vous ne voyez pas une différence de taille et de force ? Ah bon, ça va. Donc, mon poids du corps, c'est une arme. Résiste. Je vais l'utiliser. Et là, ça descend sec. Ça va ? Ouais. T'inquiète. Normalement, je m'arrête au seuil de doule. Normalement. Je te rembourserai si je te pète le bras. Quoi que. Ça va ? Donc, on va doucement. Ça, c'est vraiment... La clé, ne levez pas. Descendez. Comme si quelqu'un était en dessous le parquet et vous tirez vers le bas. Mais il faut monter de l'autre côté. Ça, c'est la clé vraiment bourrin. La clé plus intelligente, entre guillemets. Vous allez vraiment mettre votre tranchant sur ce qu'on appelle les tendons de Golgi, derrière le coude, ces tendons-là. D'accord ? Dans la rue, on ne frotte pas. On n'est pas monsieur propre. C'est plutôt monsieur sale dans le genre de coude que vous allez mettre. Là, le tranchant derrière le coude. Vous ouvriez, vous attrapez votre coude et vous descendez. Et là, ça clique. Merci beaucoup. Dimitri, je pense que tu as assez mort. Attention, ça crée des tendinites à force. Merci beaucoup. Yes. Allez-y, c'est parti doucement. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-defense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite.